Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Je suis en Bretagne, à Saint-Malo, pour vous faire découvrir la société CBN, avec Florian. Chez CBN, ils construisent des bateaux. Et des bateaux d'un genre un petit peu particulier. Je vous emmène découvrir tout ça. Le bateau, c'est ça. Je crois qu'on est sur de la lue. Salut ! Salut, ça va ? Ouais ! Par où je te rejoins ? Passe par derrière, tu fais le tour et tu me rejoins là-bas, à l'avant d'abord. Bouge pas, j'arrive. Ok. C'est hyper impressionnant. Bonjour Florian. Salut ! Merci beaucoup de m'accueillir. Je t'en prie, c'est un plaisir. Je suis ravi de venir bosser chez vous aujourd'hui. Alors, CBN, c'est quoi ? Alors, construction Bretagne-Nord. Très bien, on y est. On y est, Saint-Malo. Alors, qu'est-ce que vous faites ici ? Des bateaux de pêche. Exclusivement ? Non, non, on peut se lancer dans d'autres types, barges de travail. On est ouverts à tout, en fait. Du coup, ton poste ici, c'est quoi ? Responsable d'atelier. Et chaudronnier. Voilà, en fait, vous êtes quatre, mais vous faites plein de corps de métier en même temps. Chez nous, on est multitâche, en fait, comme on dit. Du coup, ton parcours, c'est quoi ? J'ai commencé à Naval, moi, il y a 20 ans. D'accord. Et puis, voilà, j'ai réussi à gravir les échelons pour devenir responsable. Ça t'a pris combien de temps pour arriver en chef d'atelier ? On va dire une quinzaine d'années, à peu près, quoi. Pour toi, l'évolution de ta carrière, ça serait quoi dans ce métier ? On va dire, pour mes vieux jours, peut-être bien du bureau d'études. Ah, ça veut dire quitter un peu l'atelier ? L'atelier. Pour passer un peu plus derrière le… Voilà, derrière le bureau, plus. La spécificité de ce bateau-là, par exemple, c'est quoi ? Un bateau mythilicole, pour la pêche aux moules. Voilà, on aura appris quelque chose. Bateau doté de quatre roues pour pouvoir… Donc, bon, il n'y a pas que la mer, il se déplace sur terre aussi. Donc, un bateau amphibie. C'est ça. Alors, comment ça se passe ? Comment on se dit, OK, il y a une commande de bateau qui arrive ? L'armateur qui passe sa commande. D'accord. Les études de projet auprès des architectes. Et ensuite, pré-découpe de toute la matière pour pouvoir enfin lancer la construction. Donc, si je comprends bien, le bateau est dessiné. Les pièces sont fabriquées en dehors de chez vous. Elles arrivent ici. Le bateau est complètement en pièces détachées. C'est ça. Et c'est vous qui refaites. On fait tout l'assemblage. Dingue. OK, tout ça, c'est hyper intéressant, Florian. Moi, je suis venu pour bosser chez vous aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je peux faire pour vous aider ? Je t'ai préparé un petit chantier. Ah. Une pièce hyper importante en plus. Attention, je ne suis pas trop bricoleur. Il va falloir qu'il s'y mette. Bon, je vais apprendre des choses. Ça va être super. C'est la pièce qui va tenir la grue après sur le bateau. Ah bon ? Oui. Tu es sûr ? Oui. Bon, alors on y va. Confiance. Oui. Allez. C'est parti. Et qu'est-ce qu'il faut comme compétence pour travailler dans ce domaine ? Être habile de ses mains, j'aurais tendance à dire. Avoir une certaine condition physique. Et puis, peut-être, je pense, étant donné que c'est un gros Lego, peut-être être passionné de Lego. Donc, je te présente Léo. Salut Léo. Enchanté. Enchanté. Je vous laisse tous les deux. Puis, tu vas faire un peu d'assemblage avec nous. Eh bien, avec plaisir. Je te dis à tout à l'heure. Allez, qu'est-ce qu'on va faire ensemble ? Alors, aujourd'hui, on va monter la platine de grue. On va monter une platine de grue. C'est là-dessus que la grue du bateau sera fixée. D'accord. Et on va préparer l'assemblage. Ok, super. Là, on est pas mal. Bon, je vais reprendre ça et puis je te laisse continuer. Florian me disait que vous êtes plutôt polyvalent ici. Ah ouais, étant donné qu'on est une petite entreprise, on est obligé, on n'a pas le choix de savoir tout faire. C'est nous qui réparons nos propres machines. Par exemple, moi, je soude aussi. Je suis aussi chaudronnier. Je m'occupe aussi de la tuyauterie des bateaux, généralement. C'est moi qui le fais. Et ta spécialité à toi, par exemple, c'est quoi ? Qu'est-ce que tu préfères faire ? Moi, je préfère faire de la chaudronnerie, préparer les tôles, les assembler, les monter. D'accord. On a le bon exemple derrière. Alors, ça, c'est quoi, en fait ? Ça, c'est la cabine du bateau. D'accord. Et pour le coup, celle-là, c'est moi qui l'ai faite tout seul. J'ai eu des coups de main pour la manutentionner et tout le reste. Et oui, il faut être deux. Mais c'est moi qui l'ai assemblée et soudée. D'accord. Moi, je vais retrouver Florian. Ok, ça marche, on fait comme ça. Allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bon, ben, Florian, voilà, j'ai appris à pointer avec Léo. Je suis ravi. Ça t'a plu ? Écoute, hyper intéressant. J'ai appris plein de choses et je crois que je ne m'en suis pas trop trop mal sorti. Ça va, ça va, ça a été. Et en tout cas, super ambiance. Alors, c'est quoi les perspectives d'évolution pour CBN ? Cahier des charges bien remplis à souhaiter, de l'embauche de personnel. Bon. Et puis, on va continuer l'aventure comme ça, quoi. Eh bien, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Donc, vous l'aurez compris, dans l'univers du chantier de l'aval, ça recrute. N'hésitez pas à pousser les portes. Vous serez toujours bien reçus. Merci beaucoup, Florian. En tout cas, de ton accueil. Je t'en prie. Bonne continuation. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Et puis, likez la vidéo et abonnez-vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501